C'est à Mouila, capitale du G4, que les membres de l'association Guéno ont décidé de poser leur valise pour cette quatrième édition du festival culturel qui s'est déroulée du 22 au 24 décembre dernier à la salle de lecture et d'animation culturelle. Durant ces deux jours, les intervenants de Renaud ont suffisamment édifié les populations venues recevoir le savoir culturel. Plusieurs thèmes ont été au menu lors de cette rencontre interactive. Nous sommes toujours à la fin très fiers d'apporter ce message-là dans le Gabon profond. Je souhaite que l'année 2024 soit une année de l'élan du tâtonnement de la culture. Le directeur provincial de la culture, satisfait du rendement des acteurs culturels, a saisi la tribune pour lancer un message poignant aux autorités locales et gouvernementales. C'est à vous d'encourager ce genre d'initiative. Et pour finir, un message aux autorités gouvernementales. Je vais dire, la restauration des institutions, c'est bien. La restauration des institutions, c'est la restauration politique, c'est la restauration économique et on va dire sociale. Mais il y a une restauration qu'on est en train de vouloir et c'est celle-là qui est fondamentale. C'est la restauration de ce que nous sommes, c'est-à-dire notre culture. Le président de cette structure associative n'a pas manqué de remercier les populations pour la gratification lors de ce séjour suite à la qualité des échanges. Il a tout de même rappelé que c'est en fédérant les efforts et les connaissances que l'association prendra une autre dimension. Nous voyons que notre combat pour la restauration de l'authentic culturel n'est pas un combat vain. Merci encore à chacun. Nous mettrons en place ici à Mouila une cellule, Mgyenou, pour travailler sérieusement. Et on verra avec notre provincial pour que Mgyenouvi connaisse un répertoire des artistes, des artisans et d'autres qui pourront nous aider afin d'en vivre la culture. Rappelons tout de même que la première édition de ce festival culturel a débuté à Chubanga dans la province de la Nyanga. Nos souhaits est que la nouvelle génération s'imprunte de ses valeurs culturelles comme ce dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada